ce qui est important c'est de se focaliser déjà un peu sur les personnes qu'on a quoi dans le groupe voilà le niveau au niveau technique le niveau physique des gens voilà s'ils ont déjà de l'expérience en montagne s'ils ont déjà mis des pots de phoque et puis voilà le nombre de personnes on aura à gérer à ce moment là je vais choisir je vais choisir déjà un objectif à leur portée en termes de dénivelé et de et de descente parce qu'il faut qu'ils soient capables quand même de descente la pente que je leur propose et à partir de là et ben je fais un petit un petit scan météo du massif pour savoir dans quel coin les conditions sont les plus en termes de sécurité déjà on s'expose le moins et puis où on va essayer de trouver de la bonne neige quand c'est quand même le but c'est voilà c'est vrai qu'on est dans un coin où il ya pas mal de micro climat donc ça c'est important de faire un petit scan du massif c'est vrai que à 20 à 30 kilomètres avec les effets locaux c'est tout le temps un peu différent donc voilà appeler un peu les collègues regarder là où on peut on peut faire du bon ski à quel endroit et une fois qu'on a qu'on a défini ce 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 périmètre entre guillemets et ben là on regarde donc évidemment le le bra le bulletin de risque de valanche donc savoir dans quelle pente c'est le plus exposé quelle orientation voilà pour gérer l'horaire surtout en ce moment on est au printemps donc la gestion c'est surtout l'horaire qui est importante et le niveau de rejet évidemment et puis et puis après un zoom plus plus important vraiment une fois qu'on a défini la pente l'orientation le lieu voilà vraiment aller sur la carte regarder les pentes avoir plusieurs plusieurs itinéraires potentiels voilà là où on peut monter idéalement on essaye de monter le plus en sécurité possible à la descente aussi mais on peut prendre un peu plus de marge à la descente entre guillemets ok donc sur l'itinéraire donc on on vise le sommet du petit guet à libier ouest départ depuis le monument Henri des granges donc on voit que la pente concernée là c'est une pente nord-est voilà qui est donc le fait que ce soit coloré en jaune là c'est qu'on est au delà des 30 degrés donc la limite on voit par contre qu'on a la possibilité de d'éviter ce les plantes les plus raides en passant par par l'arrêt de l'arrêt l'arrêt de sud est blanche qui n'est pas coloré et qui nous amène jusqu'au sommet et puis là éventuellement on peut choisir selon la les conditions de descendre dans la dans la pente qui est plus raide ou de faire un aller-retour tout en restant en sécurité sur ce sur ça et ben demain voilà on est mois de mai fin mai il fait très chaud c'est une saison il n'y a pas beaucoup de neige il fait très chaud l'iso est à quasiment 4000 m l'avantage c'est qu'on a une nuit qui est clair apparemment qu'on peut escompté un petit peu de rejels sachant qu'il sera vraiment ponctuel et et de peu de durée quoi donc partir le plus haut possible et tôt et sur l'orientation c'est sûr que si on prend un versant reste nord est est nord-est c'est le premier qui va dégeler puisque c'est à cette époque le soleil il tape nord-est en premier et il est tout de suite très haut très tôt donc donc voilà il faut gérer aussi un petit peu avec l'orientation